Le détroit de Gibraltar est un obstacle physique qui sépare deux mers et deux grands continents, l'Europe et l'Afrique. Pour arriver jusqu'à l'autre côté, il fallait trouver le chemin ou le bâtir. Le 16 juin 1979, leur majesté les rois Hassan II du Maroc et Juan Carlos Ier d'Espagne reconnurent leur mutuelle volonté de promouvoir la création d'une liaison fixe qui développerait les liens entre l'Afrique et l'Europe, un engagement maintenu aujourd'hui par le roi Mohamed VI. Les gouvernements marocains et espagnols signèrent un accord de coopération et créèrent en 1980 un comité mix qui approuve le plan de travail à suivre. SNED au Maroc et SESSEG en Espagne seront les sociétés en charge de l'exécution des études. Avec l'aide d'instituts scientifiques et techniques nationaux et internationaux, commencèrent les études. Les travaux se sont concentrés sur la recherche de solutions techniques, certaines d'entre elles inédites. 45 campagnes marines et des forages profonds et 3 ouvrages expérimentaux à Malabata d'Angers, Bologna et Tarifa ont permis de mieux connaître la géologie spécifique du projet. En 1996, on a adopté pour la solution d'un tunnel ferroviaire creusé sous le fond marin, fonctionnellement similaire au tunnel sous la Manche, mais avec une complexité géologique qui en fait un défi sans précédent dans la construction de grandes infrastructures. Nous faisons face à un défi historique de l'ingénierie. Le couloir du Détroit, entre Cap Cires et Punta Canales, avec 14 km de longueur entre rives et jusqu'à 900 mètres de profondeur, présente la route la plus courte entre l'Afrique et l'Europe. Cependant, l'endroit qui rassemble le mieux les paramètres de distance et de profondeur est celui qui s'étale entre Punta Paloma et Cap Malabata, le seuil du Détroit. Avec la consolidation de ce projet, on franchira un nouveau pas vers le rêve de bâtir un tunnel Europe-Afrique dans le Détroit de Gibraltar. Un tunnel qui permettra d'atteindre une vitesse maximale de 120 km heure pour les navettes, trains ordinaires et trains grande vitesse. L'Afrique a déjà commencé à étendre ses voies terrestres pour parvenir à relier tous ses pays à la Méditerranée. En même temps, l'Europe développe ses corridors vers le Détroit. Tous ses grands travaux resteraient inachevés sans le maillon qui les unirait. Le tunnel du Détroit sera le cœur du système qui reliera l'Europe et l'Afrique. La liaison fixe du Détroit se trouvera au centre du système d'échange euro-africain, réduira considérablement la durée du trajet et répondra aux besoins de développement socio-économique des deux continents. Le Détroit de Gibraltar a été pendant des siècles le centre névralgique de la relation nord-sud et le rêve de le voir devenir le trait d'union entre deux continents n'est plus une utopie. La réalisation de ce projet montrera que l'Europe et l'Afrique cherchent un avenir commun. Le développement économique et bien-être social seront les garants de la paix et la stabilité. Deux continents qui presque se touchent pourront enfin s'embrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501